Les gars, moi vous me connaissez, vous me connaissez. Zeus, j'aime bien et tout, mais je préférais Bin, pour moi Bin était meilleur, etc. Parce qu'en fait, Zeus, je le voyais de l'extérieur, c'est un rageux, il est fort ce mec, il est trop fort. Mais vas-y, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Mais là, aujourd'hui, il a fait un move de bonhomme. Aujourd'hui, il a fait un move de bonhomme. Il a quitté Chiwan. Il a quitté Chiwan pour devenir un potentiel GOAT. Tu comprends pas quoi ? Zeus, il joue plus chez Chiwan. Il a pas renouvelé son contrat. Après, il a suivi l'argent, surtout. Vas-y, vous, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui vous arrange pas, c'est l'argent direct. Oui, l'argent, c'est sûr, c'est important et tout. Mais non seulement il va toucher plus d'argent, mais en plus, il peut faire sa propre legacy. Mais c'est réel. Bah oui, c'est réel. Mais c'est réel, encore eux, s'il a pris plus d'argent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'argent et en plus, il peut faire sa propre legacy, frère. En mode Chiwan, c'est Solari, frère. Mais non, mais c'est pas ça. Après, j'ai pas vu les chiffres, tu vois. Deux millions, quand même, le crame. Non, mais moi, je vous parle du move en globalité. C'est pas pour l'argent, c'est rien. Moi, je n'ai pas entendu parler encore. C'est son agent qui a tout baisé. Eh, l'agent, il peut dire ce qu'il veut. À la fin, c'est le joueur qui décide. Son agent a baisé Chiwan. Non. Bah, j'ai pas vu l'histoire, mais normalement, en tant que joueur, c'est toi qui as le dernier mot, frère. Si tu veux jouer là-bas ou là-bas, tu dis à ton agent, je veux jouer là-bas. Lui, il se démerde pour te tirer le meilleur contrat possible. Après, j'ai pas encore ouvert le dossier des agents dans l'e-sport. Je l'ouvrirai un jour. Je l'ouvrirai un jour. Maintenant, parlons legacy. Parlons legacy, frère. Parce que toutes ces histoires de contrat et tout, en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez. Personne n'a vu les discussions. Personne n'a parlé avec le Boog. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Donc, personne ne sait. Vous pouvez dire ce que vous voulez. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Peut-être qu'il s'est dit, moi, maintenant, j'ai gagné avec T1. Ils m'ont tout donné, etc. Maintenant, j'ai aussi envie de gagner sans T1 pour prouver au monde que c'est moi le meilleur, etc. Et derrière, forcément, quand tu es Zeus, tu vas parler aux autres équipes. Tu vas prendre une Maxi Kish. C'est logique. C'est logique. Maintenant, est-ce que c'est que l'argent ? Est-ce que c'est un mix entre legacy et argent ? Est-ce que c'est vraiment full legacy et derrière l'agent ? Il a essayé d'en tirer un maximum en mode « Ok, on peut rester, mais par contre, vous allez devoir donner un maximum. » J'en sais rien. Si vous n'êtes pas dans les discussions, les gars, d'un point de vue extérieur, parce que moi, j'ai des discussions en interne par rapport à des joueurs et tout, ça n'a rien à voir avec ce qui sort. C'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, tant que tu n'es pas un acteur principal, ou que tu n'as pas toutes les informations, ou que tout le monde n'a pas communiqué, c'est Joe qui l'a expliqué. Il y a une interview, il y a un article, un truc. Oui. Ben, envoyez, frère. Il a fait un live. Skyart a fait une vidéo. Non, mais ce n'est pas ça que je demande, là. Il a fait un post détaillé. Il a fait un live ou un post détaillé ? Après, les gars... Qu'est-ce que je voulais dire ? Les gars, il y a aussi deux POV, tu vois. Il y a aussi deux POV. Lance pitié, c'est bon, tranquille. Il y a aussi deux POV, tu vois. Non, non, l'article tient de la rumeur. Ah, donc vous racontez de la merde, il n'y a pas de lien. Il y a un lien ou pas ? Un rediff, il est un live. Il y a un lien, frère, de la vraie com. Vous parlez au hasard, les gars. C'est dans le salon, rumeur. Non, mais c'est une rumeur ou c'est sourcée, frère ? C'était juste une question de timing. C'est juste à 40 minutes. Ah, Twitter, Joe Mar. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ah, mais là, c'est en coréen. Et c'est ça le truc qui est traduit, donc c'est vrai. Il y a déjà deux bases, moi, un truc comme ça. Si ce n'est pas le mec qui a parlé, il va y avoir des vraies infos et des mauvaises infos dans le même bail. Deux, s'ils voulaient un long contrat, tu vois, ils ont offert 4 ans, 3 plus 1. L'agent, il a dit non parce que le salaire, il n'était pas assez élevé. Tu vois, ils ont demandé à se rencontrer aujourd'hui. L'agent, il a dit non. Parce qu'ils voulaient tester la valeur marchande de Zeus, ce qui va aller sur le marché. Là, HLE, ils envoient une méga offre de fou. Chiwan, ils essayent de match l'offre. Mais ce n'est pas possible. Attends, ils essayent de match l'offre et ils lui donnent un an plus. Une deuxième année, bonus. Mais ils voulaient le voir hier et les discuter. Je suis en train de dire, les gars. Je suis en train de dire. L'agent dit non, on veut deux ans et vous avez jusqu'à 15 heures. Chiwan dit qu'ils veulent les rencontrer. Et leur bouc qui s'occupe de ça, il arrive. Et le temps qu'il arrive, eux, ils signent autre part. Wesh, les coups de pression. Après, c'est... J'ai l'impression que l'agent a bien capoté le deal avec Chiwan quand même. Après, les gars, si vraiment, ils voulaient absolument Chiwan, à 100%, ils seraient allés chez Chiwan. Si vraiment, ils voulaient à tout prix, tu vois. Bah, je ne pense pas, justement. Mais comment ça, frère ? Comment ça, tu ne penses pas ? C'est pas une question de pensée, frère. Après, peut-être que son agent, il l'achève et tout. Non, tu peux gagner beaucoup plus. Il y a d'autres bons rosters et tout. Dans lesquels, tu pourrais... Tu pourrais truc. Tu pourrais faire ta propre legacy et tout. Bref, dans tous les cas, ça ne sert à rien de débattre trop longtemps là-dessus. Et ce que je voulais dire. C'est lui qui signe au final, les mecs. Ouais, je sais, après, tu connais. Un agent, il peut chier bien joueur. Les joueurs e-sports, ce n'est pas non plus. Merci à Timmy BGL. Je ne le connais pas en personne, bien sûr.